Ces choses que vous ne savez pas sur Marion Maréchal, il existe des choses très étonnantes au sujet de Marion Maréchal, la petite fille de Jean-Marie Le Pen. Les voici sans plus attendre. Elle a été serveuse, mais rien ne s'est passé comme prévu. En parallèle de ses études en droit public, Marion Maréchal a travaillé en tant que serveuse à l'hôtel Pershing Hall de Paris, mais elle a été renvoyée par son employeur lorsque ce dernier a découvert qu'elle était la petite fille de Jean-Marie, fondateur du Front National. Elle est le sosie d'une actrice X. Beaucoup d'internautes l'affirment, Marion Maréchal ressemble trait pour trait à Uma Zex, une actrice porno que certains ont peut-être déjà vue dans certaines séquences assez torrides. Elle a perdu son premier amour très jeune. Si elle n'a jamais évoqué ce drame publiquement, Marion Maréchal a perdu son petit ami en 2009 dans un grave accident de moto. Elle avait alors 19 ans. Elle était harcelée et menacée à l'école. Scolarisée dans une école publique de Saint-Cloud, elle et son cousin ont été harcelés par leurs camarades, ce qui a poussé ses parents à l'inscrire dans un établissement privé. Un an plus tard, alors que son père reçoit un appel la menaçant, elle change une nouvelle fois d'école. Elle a deux filles. En septembre 2014, Marion Maréchal a eu une fille prénommée Olympe, fruit de sa relation avec Mathieu Décosse, un chef d'entreprise dans l'événementiel. En couple quelques années après, avec le député européen Vincenzo Soffo, elle est ensuite devenue maman d'une petite Clotilde, née en juin 2022. Elle n'évoque que très rarement ses enfants afin de les préserver de la vie publique. Elle est retournée à l'école à 28 ans. Après avoir pris la décision de quitter la vie politique en 2017, Marion Maréchal est retournée sur les bancs de l'école à l'EM Lyon Business School dans le cadre d'une maîtrise en administration des affaires. Elle a été une grande fan d'un ancien président. Au lycée, Marion Maréchal était très séduite par le personnage de Nicolas Sarkozy. Après avoir été déçue de lui, elle a finalement adhéré au Front National. Elle a toujours été très têtue. Marion Maréchal a toujours fait ce qu'elle voulait quand elle voulait. Une proche de Jean-Marie Le Pen avait déclaré ceci à propos de son adhésion au parti d'extrême droite. Si elle est revenue vers le Front National, ce n'est certainement pas sous l'impulsion de son père, de sa mère ou de son grand-père, ni même de ses amis. C'est parce qu'elle-même a décidé que c'était là que ça devait se passer. Son père est un ancien espion. Son père biologique, Roger Hauck, portait plusieurs casquettes. Il était journaliste, espion, diplomate et a aussi été un ancien otage du Hezbollah au Liban. Elle détient un record dans la politique française. A 22 ans, Marion Maréchal est devenue la plus jeune députée de l'histoire de la République française. Elle a ainsi détrôné Saint-Just, élu à 24 ans en 179. Sous-titrage Société Radio-Canada